Alors, le plus important ici, d'accord, dans votre travail d'équipe, c'est la manière dont vous allez faire les choses. On sait que vous avez des compétences. Si vous êtes dans une équipe, vous avez des compétences, d'accord ? Mais ce n'est pas parce que vous avez des compétences qu'il faut les imposer. C'est la manière dont vous allez faire qui est importante. C'est le comportement. C'est le comportement à l'autre. Je cherche toujours ce n'est pas votre aptitude, aptitude, c'est-à-dire les capacités techniques, mais c'est votre attitude qui va vous donner de l'altitude. C'est un indien qui disait ça, j'ai oublié son nom, et je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que c'est la manière dont vous allez vous comporter à l'autre, c'est la manière dont vous allez faire les autres et dont vous allez vous adresser à l'autre qui va faire en sorte que ça va être accepté ou non. Encore une fois, ce n'est pas la peine non plus de prendre des pincettes, de ne pas oser, etc. Soyez vous-même et essayez finalement d'améliorer la manière dont vous faites les choses. Parce qu'on va vous voir sur la manière dont vous vous comportez avec les autres et finalement, ça va aussi induire la manière dont les gens vont se comporter à vous. Et ça, c'est une forme de style de management. Et votre comportement personnel contribue à améliorer ou à avoir un impact sur cette forme de management. Alors là, en deux mots, c'est pour vous dire qu'il y a des outils. Tout ça est documenté. Encore une fois, je le donne à titre d'exemple, comme pour les recettes. Vous comprendrez que là, c'est une sensibilisation, mais c'est pour que vous soyez au courant. Il y a des théories de management, il y en a plein. Là, j'ai pris la théorie X de Douglas McGregor, qui pense par exemple que les hommes sont par nature feignants et indolents, qu'ils manquent d'ambition, qu'ils sont réfractaires aux changements, qu'ils ne sont pas très brillants. Donc en fait, le type de management dans ce type de théorie, c'est qu'on organise le management changement selon les activités, les activités à mener. Donc on organise le travail. Et puis le suivi, c'est le contrôle, c'est direct. On dit aux gens ce qu'ils ont à faire plutôt que de laisser les gens faire par eux-mêmes. Et McGregor dit aussi qu'il y a d'autres personnes qui sont plutôt théorie Y, que les gens ne sont pas passifs ou résistants. Il faut simplement les motiver parce qu'il y a un potentiel dans chacun d'entre nous qui fait que si on est motivé, on peut donner le meilleur de soi-même. Donc en fait, on a une approche plutôt sur le management par organisation. On va donner les grands objectifs. Et puis, on est plutôt dans le coaching et l'accompagnement des personnes pour leur donner l'ensemble des éléments pour faire en sorte qu'elles démultiplient leur motivation pour le bienfait de l'entreprise.